WANG PO Entretien numéro 10 du recueil de Wanling Qu'est-ce que le Bouddha ? demanda le disciple. Votre esprit est le Bouddha, répondit WANG PO. Le Bouddha est l'esprit. L'esprit et le Bouddha ne sont pas différents. L'esprit est le Bouddha, et ailleurs qu'en l'esprit, il n'est pas de Bouddha. Si mon propre esprit est le Bouddha, reprit le disciple, qu'est-ce que le Maître Patriarche est venu nous transmettre d'Occident ? Le Maître Patriarche, Bodhidharma, est venu d'Occident uniquement pour transmettre l'esprit Bouddha, continua WANG PO, et vous montrez directement que votre esprit a toujours été le Bouddha. On parle de Patriarche quand il n'y a pas de différence entre les esprits, entre l'esprit du maître et l'esprit du disciple. En comprenant immédiatement ce que cela signifie, vous sautez d'un seul bond par-dessus tous les niveaux des trois véhicules. Le Bouddha est là depuis toujours, sans qu'il faille le réaliser par des exercices temporaires. « S'il en est ainsi, dit le disciple, quelle méthode les Bouddhas qui se manifestent dans tous les espaces prêchent-ils ? » Les Bouddhas qui se manifestent dans tous les espaces, répondit WANG PO, prêchent tous la méthode de l'esprit un uniquement, et le Bouddha l'a transmis en secret au grand Maa Akashyapa. La substance de cette méthode de l'esprit un n'est que le ciel, et comme elle comble le domaine absolu, on l'appelle tous les Bouddhas. Mais comment prouver une telle méthode à l'aide de mots ? Vous ne pourrez pas la voir dans un mobile ou un objet, car elle n'est rien d'autre qu'une silencieuse coïncidence, et la compréhension même de cette méthode précise porte le nom de « réalité incomposée ». Pour en faire vous-même l'expérience, il vous suffit de connaître le non-esprit, et vous y parviendrez dans une réalisation soudaine. Mais si vous vous livrez à des exercices spirituels et à l'étude, à celles fins de vous emparer de la réalisation, de tours en détours, vous vous en éloignerez toujours plus. Dès que vous êtes libre de l'esprit qui bifurque et de l'esprit qui ne fait que prendre et rejeter, votre esprit ressemble au bois et à la pierre, et vous entrez dans l'adeptat. « Il est manifeste, dit le disciple, que j'ai toutes sortes de pensées erronées. Alors pourquoi dites-vous le contraire ? » « L'erreur n'a au fond pas de substance, répondit Wang Po, et c'est votre esprit qui l'engendre. Connaissant en votre esprit le Bouddha, toute erreur s'y abolit, et vous ne pouvez plus entretenir de pensées dites erronées. En n'entrant dans aucun état d'esprit qu'agitent les pensées, vous êtes naturellement au-delà de l'erreur. C'est en ce sens qu'il est écrit « Quand naît l'esprit, mille choses naissent aussi, et quand l'esprit s'éteint, mille choses s'éteignent. » « Je vois, dit le disciple, où se trouve le Bouddha alors, dans mes pensées correctes ou dans mes pensées erronées ? « Quand vous avez une fausse perception, dit Wang Po, et qu'elle se rectifie, c'est le Bouddha. Si vous pouviez ne pas avoir de pensées erronées, il n'y aurait pas non plus de Bouddha. Pourquoi donc ? Parce que si vous produisez des pensées qui sont autant d'opinion, sur le Bouddha, vous croyez qu'il existe un Bouddha que vous pouvez devenir. Si vous avez des opinions sur les êtres vivants, vous croyez que des êtres existent, que vous pouvez sauver. Produire des pensées qui s'agitent, voilà le lieu de vos opinions. Si vous n'aviez aucune opinion, où serait le Bouddha ? Dès que Manjusri eut une opinion sur le Bouddha, il fut relégué entre deux des montagnes de fer circulaires. Quand on parvient à une réalisation correcte, demanda le disciple, où est le Bouddha ? « D'où vient votre question ? » demanda Wang Po. « D'où s'élève votre perception ? » La parole et le silence, le mouvement et l'immobilité, les sons et les formes, voilà autant d'affaires du Bouddha, alors où chercher le Bouddha ? On ne peut pas se mettre une tête au-dessus de la tête, se coller une bouche à la bouche. La seule chose à faire, c'est de n'avoir aucune opinion. Les montagnes sont les montagnes, les rivières sont les rivières, les moines sont les moines et les laïcs sont les laïcs. La terre couverte de monts et de fleuves, le soleil, la lune et les étoiles ne sont autres que votre esprit. Les univers du triple monde ne sont autres que vous-même. Où y aurait-il une telle variété sinon dans l'esprit ? Ces montagnes bleutées qui nous comblent le regard et les univers perdus dans l'espace forment une seule terre de blancheur où il n'est pas un atome de réalité sur lequel vous puissiez théoriser. Ainsi, les sons et les formes sont tous l'œil de connaissance du Bouddha. Les choses ne naissent pas toutes seules. Mais seulement en s'appuyant sur un objet. Et c'est à cause des choses qu'il y a tant de sagesse. Je pourrais en parler toute la journée, mais pour dire quoi ? Vous pourriez m'écouter tout le jour, mais pour comprendre quoi ? Ainsi, le Bouddha prêcha pendant quarante-neuf ans sans dire un seul mot. Dans ce cas, où est l'éveil ? demanda le disciple. L'éveil n'est pas localisable, répondit Wang Po. Le Bouddha n'a pas plus atteint l'éveil que les êtres vivants ne l'ont perdu. On ne peut pas l'atteindre avec le corps ni le chercher avec l'esprit. Tous les êtres vivants sont des attributs de l'éveil. Comment produit-on l'esprit d'éveil ? demanda le disciple. L'éveil n'est pas quelque chose que l'on trouve, dit Wang Po. Il vous suffit donc de produire l'esprit de ce qui est introuvable. Et quand vous ne trouverez absolument rien, ce sera l'esprit d'éveil. L'éveil ne se fixe nulle part et pour cette raison, nul ne peut le trouver. Il est dit, comme en dit Pankara, je n'avais trouvé aucune réalité. Ce Bouddha put prophétiser mon éveil. Quand on sait clairement que tous les êtres vivants ont toujours été éveillés, on n'a plus d'éveil à trouver. Vous faites de cet esprit d'éveil dont nous parlons un état d'esprit permettant de s'approprier la bouddhéité. Mais ce n'en est là qu'une contrefaçon. Quand bien même vous vous y exerceriez pendant trois calpases incalculables, vous ne feriez que parvenir à la bouddhéité encore de jouissance ou d'apparition. Quel rapport avec le Bouddha de votre véritable nature primordiale ? Il est dit en ce sens, chercher ailleurs un Bouddha avec des attributs, cela ne vous ressemble guère. Sous-titrage Société Radio-Canada